Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, le Stade Rennais a lancé son mercato d'été 2021 avec une toute nouvelle recrue annoncée depuis quelques temps en Bretagne. Ça y est, c'est officiel, Loïc Badé est le premier transfert du Stade Rennais. Le défenseur centre de 21 ans arrive de Lens et s'engage pour 5 ans au Stade Rennais. Les rouges et noirs ont dû débourser 17 millions plus 3 de bonus pour s'attacher les services du français. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation, on en avait fait lors des derniers mercatos. Voilà, on revient sur sa courte carrière à Loïc Badé, ensuite son style de jeu, puis je donne mon avis sur ce transfert. On est donc parti pour se pencher sur le nouveau Rennais Loïc Badé, sans doute un des défenseurs centres les plus prometteurs de sa génération. Né le 11 avril 2000 dans le département des Hauts-de-Seine, à Sèvres, de parents ivoiriens, Loïc Badé grandit à 20 minutes de là, dans la ville d'Antony, plus précisément au quartier des Baconais, quartier qui a aussi vu grandir Didier Drogba, rien que ça. Pour Badé, c'est là-bas qu'il commence le foot au Anthony Sport Football, qui a changé de nom récemment pour Anthony Football Evolution. Il est rapidement repéré et son talent est clair, il est donc dès 12 ans accompagné par un agent. Son premier transfert arrive à l'âge de 14 ans, il quitte alors Anthony SF et rejoint l'athlétique club Boulogne-Biancourt, club de pré-formation très connu dans la région parisienne, qui a vu passer notamment Ben Arfa, Marcus Thuram ou encore Alan Saint-Maximin. Là-bas, il ne restera qu'un an avant de rejoindre l'académie du Paris FC. Et au PFC, tout change pour le Néo-Rennais. Jusqu'ici, il était formé au poste de milieu de terrain, mais il est repositionné en défenseur central. Ce nouveau poste lui convient très bien et il fera deux bonnes saisons avec les U17 nationaux du Paris FC. Cette fois, Badé a 17 ans et est suivi par pas mal de clubs. Et pour finir sa formation, il fera confiance au plus vieux club français. Il s'engage au Havre avec un contrat stagiaire de 3 ans. Arrivé là-bas, il joue avec la réserve et les U19 nationaux du Havre. Pour l'anecdote, son premier match en National 2 avec la réserve sera contre l'équipe B du Stade Rennais. Et petite info, voilà, en parallèle du foot, il a aussi validé un bac S lors de l'été 2018. Il fera deux bonnes saisons à l'ombre de l'équipe première. Et en novembre 2019, alors qu'il est dans sa dernière année de contrat, Paul Le Gouen, le coach de l'équipe A, décide de le convoquer jusqu'à la fin de l'année dans le groupe pro. Pour lui, Loïc est arrivé à maturité. On le verra notamment sur le banc contre Dunkerque en Coupe de France et contre Chambly en Ligue 2. Et au retour de la trêve hivernale, Badé est lancé pour son premier match pro en Ligue 2 contre New York dans une défense à 3. Il fera un très bon match et cette réussite lui permettra d'enchaîner les 6 matchs suivants en tant que titulaire dans la défense. Des matchs réussis d'un point de vue personnel mais aussi collectif. En encaissant seulement 4 buts sur les 6 matchs, le Havre reste dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Malheureusement, Badé ne jouera pas les deux derniers matchs de championnat. Et le Havre finira à la 6ème place aux portes des playoffs. Cette fin de saison canon du défenseur central attire les convoitises. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés. Saint-Etienne, Nice ou encore Lille. Mais Badé choisit de garder une ligne de progression claire et signe aux RC Lens qui viennent de revenir en Ligue 1. Et le coût est double pour les 100 et or quand on sait qu'il signe alors son premier contrat pro et n'a donc rien coûté au l'ensoi. Franquez est enthousiasmé par son arrivée et lui promet une place de titulaire dans une défense à 3. Chose promise, chose due, Badé débute en Ligue 1 pour la première journée contre Nice accompagné de Gradit et Medina en défense centrale. Au fil de la saison, il enchaîne les matchs en tant que titulaire et se révèle être une des plus grosses révélations de la saison en Ligue 1. Il finit cette dernière avec 31 matchs joués dont 29 en tant que titulaire. Je vais vous donner quelques stats sur sa saison. Avec 130 duels gagnés, c'est le défenseur qui en a gagné le plus cette saison. En deuxième, on retrouve notre cher et tendre Nayef Aguère. Avec une moyenne de 2,4 interceptions par match, il fait aussi partie du top 5 de la Ligue 1. Suite à cette super saison, à Lens, beaucoup voient des similitudes avec Varane, joueur qui est aussi passé par le Racing avant d'exploser au Real Madrid. Évidemment, on souhaite la même carrière à Badé en espérant qu'il nous fasse quand même quelques bonnes saisons au stade Rennes. Maintenant qu'on a décrit un peu sa carrière, passons au style de jeu. Loïc Badé est un défenseur centre de 1m91. Sa taille est un véritable atout. Il est très bon dans les duels aériens, comme vous avez pu l'entendre avec les stats juste avant. Mais pour l'instant, sa grande taille ne lui a pas permis d'être décisif en carrière. C'est zéro but. Mais son gabarit ne l'handicape pas. Très mobile, il est excellent en interception et difficilement prenable en 1 contre 1. Il joue aussi très bien de son physique. S'il y a besoin d'aller au mastic, il n'hésite pas, même un peu trop des fois. Cette saison, il a écopé de 11 cartons jaunes. Voilà, c'est une piste d'amélioration pour lui. Droitier, il a aussi un bon pied à la relance et n'hésite pas à prendre des risques pour remonter le ballon. Voilà, sans doute des restes de sa formation de milieu de terrain. Comme vous avez pu le voir, il est très complet. Mais il a tout de même des défauts qui n'ont rien à voir en fait avec sa qualité intrinsèque. C'est que des fois, il a tendance à avoir des sauts de concentration et peut commettre des erreurs bêtes. On peut expliquer ça par son manque d'expérience. Voilà, il a seulement une saison et demie en pro. Mais aussi, par sa façon d'être, il peut avoir tendance à jouer un peu trop facile des fois. Et là-dessus, Franck Est ne le lâchait pas quand il était à Lens. Sur le terrain et dans les vestiaires, Badé est un meneur d'hommes. Et malgré son jeune âge, il n'hésite pas à donner de la voix si besoin. Dans la vie de tous les jours, avec les interviews que j'ai vues, voilà, ça semble être une personne souriante et décontractée. Un joueur plutôt simple qui n'oublie pas d'où il vient. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il a offert pas mal de maillots dans son quartier des Baconais à Anthony. On va finir cette présentation par mon avis. Et n'hésitez pas à donner le vôtre aussi en commentaire. Je jetterai un oeil et je lirai attentivement. Pour moi, Badé est une très bonne option. Voilà, il fallait recruter à ce poste-là depuis le départ de Da Silva. De plus, Loic est sans doute un des meilleurs défenseurs centre de Ligue 1. Et il a un potentiel énorme. Ses qualités ne sont pas approuvées. Je pense qu'on va voir partout que c'est une bonne option et je suis d'accord avec ça. Mais je vais plutôt vous confier mes 2-3 doutes autour de son arrivée. La première, ça va être son adaptation dans une défense à 2 avec Naïef Aguère. Certes, il a le pied droit et Naïef Aguère a le pied gauche. Donc ça, ils vont normalement se trouver rapidement. Chacun à droite, chacun à gauche. Mais maintenant, il a toujours joué dans une défense à 3 jusqu'ici. C'est ce que je vous ai dit. Dans ses défauts, ça peut être des fois ses petits sauts de concentration. Donc là, des sauts de concentration dans une défense à 3, des fois, ça peut être couvert. Mais là, dans une défense à 2, ça peut faire mal tout de suite. Donc à voir comment il arrive à s'adapter dans le schéma tactique. Mon deuxième doute se porte plus sur l'expérience de cette charnière centrale. On a deux joueurs très jeunes qui, on va dire, ont un peu les mêmes défauts. Ils peuvent faire des boulettes. Clairement, Aguère, il n'est pas non plus tout le temps serein. Badé, s'il peut jouer un peu en même temps suffisant ou même faire des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. On peut se retrouver avec des joueurs qui ne sont peut-être pas hyper réguliers. Et s'il se passe quelque chose, c'est des jeunes joueurs. Donc dans leur tête, ça peut gamberger. Donc c'est pour ça que, personnellement, j'attends encore une arrivée en défense centrale. Peut-être un profil un peu à la Morel, comme on avait eu il y a quelques années, qui ne peut peut-être pas jouer tous les matchs de la saison, mais peut apporter son expérience et de la régularité, si besoin, à ce poste de défenseur central. Maintenant, voilà, ça reste un superbe transfert. Au niveau prix, voilà, il y a eu cette fameuse stade, ce record de prix pour un défenseur centre allant d'un club français à un autre, 17 millions. Maintenant, je pense que pour un joueur de cette qualité, ça les vaut. On est sûr de le revendre un peu plus cher, à moins d'un gros pépin physique pour lui ou d'une grosse galère. Normalement, on le revendra plus cher. Et pour finir, je pense aussi que ça fait une bonne vitrine côté rennais de prendre ce genre de joueur. entre l'arrivée de Badé, qui est plutôt un crack et qui est déjà très attendu en Ligue 1 et que tout le monde connaît, Doku qui a fait un bon euro et surtout un match assez incroyable contre l'Italie malgré la défaite, Kamavinga qui va peut-être rester, qui est vraiment un peu le cul entre deux chaises. C'est quand même très sexy. Je pense que maintenant, tout le monde s'arrête écouter le projet du stade rennais. Et pour des jeunes, quand on entend le nom de Kajust, qui circule même plutôt pas mal au stade rennais, ou encore de Souleymana, qui est venu visiter les infrastructures il n'y a pas longtemps, ça montre que le stade rennais commence à séduire, devient sexy en Europe. Et on écoute les rouges et noirs et leurs projets. C'est Olvec qui l'a dit il n'y a pas longtemps en interview. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'on en aura plein d'autres, des vidéos de présentation comme ça. Ça voudra dire qu'il y aura eu pas mal d'arrivées. Et évidemment, je ferai peut-être une petite vidéo sur les départs pour vous parler des départs à la fin du Mercato. On verra. En tout cas, il y a aussi une vidéo qui arrive bientôt pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Parce que l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie perso. Mais forcément aussi sur la chaîne. Je vais vous en parler. Restez branchés. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Un abonné rennais. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501